Un standard poursuit son exploration culturelle à Deauville avec une immersion dans l'hiver d'un artiste majeur, Zhao Wuqin. Aux franciscaines, c'est toute la palette du talentueux peintre qui se déploie pour révéler l'étendue d'un talent qui s'est nourri, du voyage artistique que fut sa vie. Mais qui est donc cet artiste si singulier, au style à la fois abstrait et expressif ? Zhao Wuqin, en 1920 en Chine, à Pékin, a été dans une école de beaux-arts, étudiant mais il est devenu enseignant. En 1948, il décide de s'installer à Paris pour se former. Il va à Montparnasse où il y a tout un milieu d'artistes étrangers. À l'époque, Paris était vraiment le foyer culturel international. Et justement, il va faire partie de cette nouvelle peinture, de ce renouveau de la peinture. Il devient peintre abstraire en 1954 et à partir de là, il fait vraiment la fusion entre les traditions asiatiques, la tradition européenne qu'il découvre à Paris et l'influence de l'abstract painting américaine. Entre tradition, modernité et liberté, cet artiste si complet a réussi l'exploit de dépasser les clivages qui séparent l'art oriental de son voisin occidental. Mais comment Zhao Wuqin s'est-il affranché d'une culture si prégnante ? Alors quand il s'installe à Paris en 1948, en fait, il choisit volontairement de se couper de ses racines. Il refuse en bloc la tradition chinoise qui pourrait l'escléroser. Le but de s'installer à Paris est de devenir un peintre, et non pas simplement un peintre chinois, mais un peintre tout court. Il ne veut pas être considéré comme un peintre chinois. La Chine sourd dans son œuvre, c'est à chaque fois des choses qui sont mélangées à la tradition européenne et des choses qu'il a incorporées, qu'il s'est faites siennes pour simplement suivre son propre chemin. Son art semble résonner en chacun de l'eau. Amateur comme néophyte, comment expliquer l'impact émotionnel qu'a son art ? Dans les peintures de Zhao Qi, dans ses œuvres, on peut tout simplement pénétrer dans un monde différent. Et le titre de l'exposition rebondit justement là-dessus, sur les allées d'un autre monde, c'est qu'en fait, on peut pénétrer dans ce monde qu'il a créé, dans ces territoires inconnus qu'il a essayé d'explorer. C'est de faire sien, et au final, à chacun de piocher, de trouver des choses qui vous touchent, qu'on trouve belles, et qui au final, c'est peut-être ça qu'il faut retenir de Zhao Qi, et c'est cette volonté de partage dans sa création et de mise à disposition de la beauté pour que les gens puissent en profiter.